Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des fringues sur Vinted, si vous avez une voiture électrique, si vous avez réduit votre consommation de viande, si vous prenez des cabas plutôt que des sacs en plastique. C'est tous ces petits gestes éco-responsables qui nous donnent l'impression d'aller dans le bon sens. Et puis, aujourd'hui, je reçois Fanny Parézet, qui est une chercheuse, une anthropologue, et qui vient comme un poil à gratter. Elle écrit un livre qui s'appelle « Les enfants gâtés », qui est une anthropologie du capitalisme responsable. Et dans cet épisode, elle va nous expliquer comment, à travers des croyances, « On passe la consommation éco-responsable comme un alibi pour ne rien changer ». C'est intéressant, elle parle des nouveaux sauvages, dont moi je fais totalement partie, elle aussi d'ailleurs, et elle nous met un miroir devant le visage pour nous montrer comment on change pour surtout ne rien changer. C'est un regard qui est hyper intéressant, parce qu'on a toujours un peu de mal à prendre du recul sur soi-même, et en même temps qui, je vous le dis un petit peu, fait grincer, parce qu'évidemment, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, nos actes, nos justes et coutumes au quotidien aujourd'hui. Je vous laisse écouter l'épisode. qui, je suis sûr, va vous intéresser. Allez, v'lant, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. On va faire grincer aujourd'hui, je pense, un tout petit peu. On va rigoler peut-être aussi un petit peu. On va peut-être un peu rigoler, on risque de faire grincer, mais on va voir. On parle beaucoup d'écologie, de plus en plus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On parle même parfois de la crise du vivant. On a même vu France Inter faire un papier, enfin pas un papier, mais je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient parler beaucoup plus d'écologie, de toutes les problématiques, etc. C'était un engagement qu'ils prenaient, donc il y a vraiment des choses qui bougent. C'est quoi, toi, ton image de la France aujourd'hui par rapport à la crise ? Moi, je préfère parler de la crise du vivant que de la crise écologique, parce que je trouve que la crise écologique, c'est trop réducteur, parce que ça voudrait dire qu'on doit juste résoudre la problématique du CO2, ce qui n'est effectivement pas le cas. C'est quoi ton image de la France aujourd'hui par rapport à cette problématique ? C'est l'image d'une France qui est un petit peu affolée entre éco-anxiété et une réalité qu'elle se prend en pleine face, mais qui n'est pas forcément nouvelle pour autant, parce que ça fait des décennies qu'on parle de cette fameuse crise du vivant et des répercussions de nos modes de vie, de nos sociétés thermo-industrielles sur le vivant, sur nous, sur la planète. Donc, une bonne claque qui commence à déstabiliser et à faire paniquer, à la fois à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Mais comme je suis un petit peu une emmerdeuse, même si c'est très bien, moi je dis attention, parce que si tout le monde en parle, si tout le monde a le même discours et que ça fait consensus, est-ce que ça pousse vraiment à l'action et au changement, ou alors à l'inverse, est-ce que ça maintient dans un statu quo, un collectif qui se gargarise de leur nouvelle manière de faire, des petits gestes autant nécessaires qu'insuffisants par rapport à cette fameuse transition socio-environnementale ? Effectivement, on va parler de petits gestes, il y a plusieurs figures, on va dire, françaises de l'écologie qui disent bien que la problématique, c'est pas tant les petits gestes, c'est super de les faire, mais en réalité, le problème est systémique, donc en fait c'est plutôt une problématique au niveau des modes de vie, plutôt une problématique au niveau des entreprises, des produits qu'on achète, et de tout ce qui est associé au final, vraiment c'est nos modes de vie qui sont problématiques. Toi tu parles de capitalisme responsable, c'est quoi le capitalisme responsable ? Le capitalisme responsable, c'est une idéologie qui vise à faire rimer profitabilité économique et transition socio-éco-environnementale. Autrement dit, comment, via une approche réformiste de nos modèles de société, nos institutions, on arriverait à passer le cap de cette crise sociale, écologique et environnementale ? Et le capitalisme responsable, tel que je l'entends dans mes recherches, vise à transformer l'existant pour donner l'illusion du changement, mais en réalité, rien ne change vraiment. Je m'explique, c'est qu'à l'échelle des individus, et de manière sincère, effectivement, ils ont mis en place plein de petits changements dans leur vie quotidienne qui sont éminemment structurantes pour eux, et qui, la plupart du temps, se sont faits quand même face à des renoncements, et ce n'est pas évident de changer. Et ça, on ne peut pas le renier, c'est un fait. Par contre, si on se décentre un petit peu, qu'on dézoome, qu'on dézoome, et qu'on se détache de l'individu, de ses émotions, et du discours qu'il va avoir sur ses pratiques, on se rend compte qu'on a eu des déplacements qui assurent toujours la désirabilité de nos modes de vie, des offres, des services ou des expériences qui vont être proposées dans notre société. Donc, on a l'impression de changer, et à l'échelle d'une personne, c'est vrai, on change, mais par contre, à l'échelle des groupes ou d'une société, les changements sont beaucoup plus relatifs. Et en plus, tout ça s'inscrit dans le phénomène de l'effet rebond qui vise à un découplage entre croissance économique et effet sur la planète. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va avoir une limitation des effets néfastes sur la planète par rapport à nos modes de vie, mais comme on consomme plus, c'est un petit peu questionnable parce qu'il y a un phénomène socio-anthropologique autour de ça, c'est quand on a l'impression de consommer bien ou d'avoir un mode de vie qui est vertueux, paradoxalement, on consomme plus. Alors, on va prendre des exemples pour que ça soit encore un peu plus clair. Tu parles de Vinted, entre autres, donc du marché d'occasion pour les fringues. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence ? Est-ce que tu as d'autres idées en tête ? Alors, Vinted, c'est un très bon exemple parce que c'est un exemple qui va être connu par énormément d'individus et qui marque bien le changement de mentalité anti-capitalisme responsable. Vinted, c'est quoi ? C'est la valorisation des objets de seconde main comme quelque chose qui va être de bon ton dans la société de consommation dans laquelle on se situe. Les vêtements et le marché de l'occasion a toujours existé, mais étaient l'apanage d'une catégorie de population très spécifique, soit alternative, soit sous contrainte de budget fort. Aujourd'hui, avec cette démocratisation du marché de la seconde main de manière très spontanée et à très court terme, on se dit que c'est super cool et que c'est un progrès social parce qu'on valorise des vêtements qui ont été très peu portés, etc. Par contre, dans les faits, on se rend compte que Vinted peut pousser à une nouvelle forme d'hyperconsommation dans la mesure où le fait d'acheter moins cher ou même de vendre pour quelques euros ses vêtements permet d'économiser une somme et de racheter parfois plus de vêtements. Et même, ça amène à une notion anthropologique que je développe dans mon bouquin qui s'appelle le crédit moral, c'est qu'une bonne action permet de justifier d'autres actions peut-être un petit peu moins vertueuses pour la planète. Donc, si on achète sur Vinted, on va se dire « Ok, c'est cool, on peut aller chez Zara ou acheter sur Cheyenne parce que quand même, on a fait notre part. » On voit, on peut prendre l'avion. Pour rentrer dans le détail, parce qu'en fait, c'est intéressant ce point sur Vinted, c'est-à-dire que, bien sûr, quand tu achètes sur Vinted, tu achètes des produits qui existent déjà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de production dédiée. Et en fait, on sait bien que le coton, un t-shirt, un jean, etc., ça consomme énormément d'eau. Tout ce que ça implique aussi, si on élargit encore un peu plus qui font ces t-shirts et on arrive en Chine et on arrive au Ouïghour et on arrive à des trucs assez horribles. Donc, c'est plutôt bien de prendre des produits qui sont de seconde main. Il n'y a aucun débat à avoir là-dessus. Alors, moi, j'ai un truc, j'ai vu la patronne d'Emmaüs qui s'est plaint du développement de Vinted. C'est intéressant parce qu'elle, ce qu'elle dit, ça pose un problème parce que du coup, on n'a plus du tout d'habits pour les gens qui sont contentes. On sort du circuit de l'économie de la débrouillardise. C'est ça. Plein de vêtements qui n'auraient jamais dû se retrouver sur ce type de plateforme. Et en plus, les populations qui vont sur Vinted ou les populations qui vont chez Emmaüs n'y vont ni, comme je le disais, pour les mêmes raisons, ni vont avoir les mêmes attentes en termes d'offres qui sont disponibles. Donc, on a vraiment une marchandisation de la solidarité autour du marché de la seconde main qui rend toujours un petit peu plus désirable le marché de la mode, mais en donnant une apparence un petit peu différente et en donnant surtout bonne conscience au consommateur. Alors, mais du coup, je voulais juste creuser un chouïa. Pardon. Non, 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 c'est moi. C'est un point intéressant. C'est moi qui ai fait la référence à Emmaüs. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu critiques là-dedans ? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu critiques, c'est que finalement, quand on consomme Vinted, on justifie qu'on peut du coup consommer, être dans une... C'est pas de la fast fashion, mais du coup, d'être dans une hyper consommation de fringues, de changer de manière régulière, etc. Que finalement, on ne change pas les codes profonds, qu'en fait, on reste en surface. C'est ça que tu dis, en fait ? Oui, en fait, ce que je pointe du doigt, parce que je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, mais par contre, c'est l'écart entre les pratiques et les représentations que les individus ou une société vont avoir de la consommation. Le capitalisme responsable prône la consommation éco-responsable qui équivaut à consommer moins pour se sentir mieux. Par rapport à toutes les enquêtes anthropologiques que j'ai pu mener, on se rend compte qu'on consomme certes différemment, mais qu'il est rarement question de consommer moins. Et l'enjeu des enfants gâtés, c'est de faire réfléchir justement sur les bonnes actions et les bonnes pratiques qui peuplent notre quotidien, qui, si on prend un petit peu de hauteur, qu'on se décentre et qu'on s'interroge sur les bénéfices réels de nos pratiques, eh bien, ce n'est peut-être pas si différent que ça. Et ce qui est éminemment positif actuellement, c'est qu'on a de plus en plus d'individus qui veulent s'engager dans une dynamique de changement et aller sur Vinted, c'est un changement. Mais si le changement conduit à la permanence de l'hyperconsommation et rend toujours plus désirable le fait d'accumuler ou d'acquérir un certain nombre d'objets, eh bien, ce n'est pas forcément un tip-top. Il y a ça. Alors, je ne sais plus si je l'ai lu dans un article où tu étais cité ou si je l'ai lu par ailleurs, il y avait cette histoire aussi de CO2 propre versus CO2 sale. Alors, je ne sais pas si... Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas toi. Alors, du coup, je vais t'expliquer le truc qui était des bobos, on y reviendra. Non, je fais partie. Donc, je ne suis pas du tout en train de critiquer. T'inquiète pas, moi non plus. C'est dans l'intro et dans la conclusion du bouquin. Je suis décomplexée par rapport à ça. Donc, qui font des retraites de yoga et qui, du coup, prennent l'avion, etc. Mais qui, effectivement, consomment Vinted, consomment Bio, vont à Biocop et compagnie. Et qui regardent d'un œil un peu lourd tous les gens qui roulent en 4x4, mais qui, eux, ne prennent pas l'avion. Et, en fait, on sait bien que plus tu gagnes d'argent, plus tu pollues. Il n'y a pas de secret. Et, finalement, c'est intéressant de voir que c'est comme s'il y avait un CO2 propre et un CO2 sale. C'est un peu... Je ne sais pas si tu as vu, donc, Aurélien Barraud qui parlait au MEDEF et qui disait Elon Musk a réussi à convaincre des gens qu'une voiture de 2,6 tonnes électrique pouvait être écologique. Et ça rentre un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, en fait, j'ai une voiture écologique puisqu'elle est électrique, alors qu'en fait, à la limite, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir une voiture à essence, en l'occurrence. Enfin, une petite voiture à essence, pas lourde. Il y a plein d'éléments et de pièces de réflexion qui me viennent à l'esprit par rapport à ton exemple. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, avec l'éco-responsabilité et le capitalisme responsable, en fait, c'est une invention sociétale qui est en face de devenir une innovation. C'est-à-dire que l'innovation, c'est un processus non linéaire qui suit trois étapes. L'invention, qu'elle soit technologique, de procédés sociétales, marketing, le processus de diffusion. Donc, comment ça s'intègre ? Ça fait son petit bonhomme de chemin dans la société. Et la phase de réception, quand elle trouve sa place et qu'elle fait du sens et qu'elle s'institutionnalise. Aujourd'hui, l'éco-responsabilité est en face d'institutionnalisation. C'est de bon ton d'avoir des préoccupations éco-responsables et ça amène un nouveau cadre. Et ce nouveau cadre juge ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est de bon ton de consommer et ce qu'il est de mauvais ton de consommer. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette éco-responsabilité qui est une nouvelle phase d'hyper-consommation qui se veut plus responsable, va créer une image autour du juste, du bien et va moraliser en quelque sorte la consommation. Et c'est là où c'est un petit peu dangereux et faux, se poser des questions parce qu'entre l'image que vont renvoyer certains objets ou certaines pratiques qui vont être idéalisées autour de styles de vie et la réalité de l'impact de ces mêmes technologies ou de ces mêmes styles de vie, on a souvent un gap qui est hyper important et je voulais revenir sur un autre élément que j'ai oublié. Oui, et c'est qu'aujourd'hui, pardon, dernier point, l'éco-responsabilité est quand même dans une logique de marchandisation avec une éco-responsabilité un petit peu à la carte et en fonction de qui on est, de comment on vit, de nos motivations, des causes que l'on a envie de défendre soit d'ordre sociétal ou d'ordre écologique, en fait, on va focaliser notre attention sur un élément que ce soit la psychospiritualité, l'engagement sociétal, le respect de la condition animale et vivante, les conditions de production des biens, services, expériences qu'on va consommer, etc. Donc, en fonction de où on se positionne, de la manière que l'on a de déconstruire la réalité, on va avoir une perception de ce qui est responsable ou de ce qui ne l'est pas qui va être différente. Et tout ça va être construit autour d'un imaginaire collectif. on va avoir des stéréotypes qui vont porter que faire du yoga, c'est beaucoup plus responsable que d'être pro-Elon Musk, en gros. Et tu critiques à un moment donné la Biocop et les nouveaux circuits d'approvisionnement parce que, pour toi, il n'y a pas vraiment d'effort qui est fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, et je trouve ça assez juste pour être complètement là-dedans, je le vois très bien, que, en fait, les gens font des efforts mais qui ne leur coûtent pas grand-chose au final. En fait, je trouve ça intéressant parce que, moi, j'ai écrit un bouquin où je dis que, justement, on peut changer sans faire d'effort à partir du moment où tu changes ton rapport au monde. Et toi, bon, ça va un peu dans les deux sens de ce que tu dis, mais je trouve ça intéressant que tu dises, finalement, est-ce qu'il faut souffrir nécessairement pour aller dans le bon sens ? Est-ce qu'il faut se priver pour aller dans le bon sens ? Alors, je ne dis pas ça. Je dis qu'à chaque fois qu'on a des changements de société, notamment qui sont liés à des changements énergétiques ou à des changements de mode de production ou de modèle de société, ça bouleverse et ça modifie en profondeur les routines quotidiennes et l'organisation d'une société. Et là, peut-être que ça va être une prouesse et que je suis mauvaise langue et que c'est un petit peu le poil à gratter de l'anthropologue du moment où on nous demande une transition, un bouleversement et une révolution anthropologique au prix du moindre effort et surtout par la consommation, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche et que si c'est trop facile, c'est que ce changement, il n'est peut-être pas si radical ou à la hauteur des enjeux de notre époque. Il va dans le bon sens mais il n'est pas assez fort en fait, c'est ça l'idée. Exactement. En fait, c'est comment on passe de la bonne conscience à un impact qui va être positif, non pas seulement à son échelle, à l'échelle de sa famille ou à l'échelle de ses valeurs, mais où ça va être quantifiable et objectivable. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette idée de crédit moral que j'aime bien parce que chaque fois, moi je vis à Lisbonne donc autant te dire que je prends l'avion parce que je viens à Paris, tu vois, là on est à Paris donc voilà. Et les gens me disent oui mais en même temps tu ne manges pas vraiment de viande, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Je fais oui mais ça ne marche pas en fait. C'est du genre de crédit moral. En fait, tu peux te rassurer en te le disant mais la réalité, c'est sûr que je ne suis pas le pire des pires mais bon. Il y a toujours pire mais en tout cas, le crédit social, ça ne marche pas des masques. Est-ce que tu peux revenir sur ce concept ? En fait, le crédit moral, c'est une bonne action, permet de justifier des actions qui sont moins éthiques ou moins éco-responsables. Par exemple, on va trier ses déchets toute l'année ce qui va permettre de justifier le fait de prendre l'avion plusieurs fois par an. On va manger très peu de viande toute l'année ce qui va permettre de justifier le fait de consommer du Coca, du Nutella ou d'aller à McDo tous les week-ends. Il y avait un article de presse qui était paru il y a quelques années à ce sujet et le titre hyper provocateur mais très juste était se taper des rails de coke la semaine et manger bio le week-end. Non, manger bio la semaine et se taper des rails de coke le week-end. Sinon, on est hyper déstabilisés et élamés du boulot. Ou alors, on est trader. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est de se dire comment, dans cette éco-responsabilité un petit peu à la carte, on va focaliser nos combats sur certains éléments pour pouvoir justifier des pratiques que l'on sait pas forcément en cohérence avec nos valeurs éthiques mais également avec les enjeux de la société. Mais dans le bouquin, l'objectif, c'est pas du tout de blâmer le consommateur, l'usager ou le citoyen parce que chaque individu est pétri dans ses contradictions et c'est ce qui fait le charme de l'humain. Et puis en plus, et encore une fois, on s'inscrit dans une société et dans un système qui met de nouveaux mots ou de nouvelles expériences sur les mêmes manières que l'on avait de faire avant. Donc par rapport à des pratiques que l'on aime bien faire, on va accepter de renoncer à certaines, de se détourner ou d'en réinventer d'autres, mais par contre, on va chercher des justifications de bonne conscience pour pouvoir continuer à consommer ou à faire certaines choses qui deviennent presque de mauvais tons et qui peuvent être soumis au jugement du collectif et ça, c'est très variable en fonction du groupe social et du style de vie des individus. Je vais donner un exemple mais je ne sais pas s'il est juste donc tu vas pouvoir me le dire ou pas en termes de changement sociétal versus un changement d'usage versus un changement profond. Un changement d'usage, c'est en particulier dans les grandes villes mais on est à Paris donc je vais parler de Paris où les gens maintenant se déplacent de plus en vélo principalement électrique parce que c'est plus éco-responsable, il y a des pistes de vélo partout donc c'est pratique et c'est facile. Mais en fait, la réalité du changement qu'il faudrait faire et qu'on a vu un petit peu avec le Covid, c'est arrêter d'aller de demander aux gens de se déplacer pour leur travail quand c'est possible évidemment. Il y a beaucoup de personnes pour qui ce n'est pas possible parce qu'en réalité, d'abord ça te fait construire des bureaux donc c'est un problème parce que c'est des problèmes d'habitation mais aussi en fait ça implique que les gens doivent acheter un vélo, une batterie, etc. Ou pour ceux qui n'ont pas changé, continuer à aller en voiture, en moto, en scooter ou je ne sais quoi, en métro évidemment. En fait, c'est ça que tu pointes, c'est-à-dire l'idée c'est de se dire en fait il faudra un changement social profond plutôt qu'un changement d'usage. je ne dirais pas forcément dans ces mots mais là je réfléchis en même temps que tu veux dire la formule ainsi donc j'ai essayé de répondre à un truc à peu près intelligent. l'idée c'est plus de se dire que si on nous prend la main pour que rien ne change mais en mettant des solutions de substitution en définitive ce qui paraît être un progrès au premier abord ne l'est pas forcément de manière systémique et ça induit aussi des enjeux en termes de fractures sociales parce qu'il y a ceux qui ont les moyens d'acheter un vélo électrique et qui par leur lieu de vie et la distance travail-boulot peuvent le faire et puis d'autres qui sont en zone périurbaine et qui quoi qu'il arrive ne peuvent pas et en plus ont des problèmes en termes de prix de l'essence et d'augmentation des modes de vie et après par rapport au logement et à la réorganisation des activités journalières ça c'est encore une autre question en se disant bon bah à moyen ou à long terme si on essaye d'inscrire nos sociétés dans des modèles soutenables et résilients est-ce qu'on ne devrait pas repenser la notion de logement et revenir dans des conceptions un petit peu plus anciennes mais pas si anciennes que ça qui étaient déjà à l'oeuvre dans les années 50-60 en France où au final l'unité d'habitation l'unité de logement était le coeur des interactions sociales on y vivait on y mangeait on y travaillait on faisait société dans ces logements là et au final les déplacements et les interactions avec l'extérieur se pensaient de manière différente on l'a vu un petit peu avec le Covid on pouvait avoir une continuité de nos interactions sociales à la fois par rapport au digital mais également par rapport à la solidarité de proximité ou quoi que ce soit et effectivement si on pense le logement comme une unité de production et d'habitation ça amène des bouleversements en termes de morphologie urbaine d'amilité de proximité etc et là on a de plus en plus de grandes entreprises qui sont en train de repenser le rapport au télétravail notamment au travail hybride qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement et en termes de conception des espaces mais c'est tout l'enjeu et toute la difficulté autour de la transition qui est la nôtre c'est que c'est un enjeu qui est systémique et de se dire bon bah par rapport à un chantier qui est colossal quelles sont les bonnes solutions à prendre et à quoi ressembleront nos modes de vie dans quelques années ou dans quelques décennies d'ailleurs il y a un historien dont je ne me souviens pas le nom malheureusement j'avoue j'ai lu l'article mais je ne sais plus le nom qui dit qu'il n'y a pas de transition qu'il n'y a que des transformations la transition ça n'existe pas mais en fait ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est qu'effectivement l'idée ça serait de se dire qu'avec le capitalisme est arrivé l'individualisme et que et t'as raison finalement merci mon emprunte merci t'as raison finalement non mais t'as raison de dire en fait c'est des modèles qui sont assez récents aujourd'hui le principe de la famille nucléaire le fait de devoir tous avoir un frigo une machine à laver un lave un lave vaisselle deux bagnoles etc c'est un modèle voire même une voiture c'est des modèles qui sont très récents mais en réalité alors déjà c'est pas forcément super parce qu'avec l'individualisme arrive la solitude mais aussi en fait en réalité pas tout le monde n'a besoin d'une machine à laver en permanence parce que finalement une machine à laver tu l'utilises peut-être allez pour les grandes familles peut-être une trois heures par jour mais certainement pas toute la journée c'est sûr que non et en fait on pourrait partager un certain nombre de choses on pourrait enfin mais ça implique de revenir à des modèles de vie qui nous rendraient pas forcément plus malheureux mais qui sont pré-année 50 finalement pré-année 50 et qui représentent l'intégralité de l'humanité et encore oui exactement pré-année 50 ou qui sont dans d'autres ères culturelles à d'autres époques ou qui existent aussi dans des modes de vie plus alternatifs ou sur les modèles de l'expérimentation par exemple il y a une dizaine d'années dans ma thèse j'avais travaillé sur des expérimentations de logements sociaux mutualisés en France et en Suisse où effectivement ils essayaient de réfléchir non seulement à l'échelle du logement mais donc de la résidence mais également du quartier ou de la ville comment on arrivait à être beaucoup plus efficient par rapport aux mètres carrés par rapport aux aménités et par rapport aux besoins à la fois individuels comme collectifs donc il y a plein de réflexions à avoir mais qui amènent un changement un petit peu plus important que celui qui est porté uniquement par l'éco-responsabilité oui par le capitalisme responsable tu parles on va y venir quand même aux nouveaux sauvages tu parles des nouveaux sauvages est-ce que tu peux nous préciser qui sont ces nouveaux sauvages et puis qui sont ces enfants gâtés alors déjà le point de départ c'est que mes recherches que ce soit mes enquêtes de terrain ou l'analyse que je fais dans cet ouvrage s'intéresse à 25% de la population des pays occidentaux donc on n'est pas sur l'ensemble de la population donc j'ai un échantillon qui est celui-ci les nouveaux sauvages c'est une élite médiatico-créative qui impose une nouvelle culture légitime celle de l'éco-responsabilité et qui va l'imposer de manière descendante au reste de la population les enfants gâtés peuvent également être des nouveaux sauvages pour une partie d'entre eux mais représentent davantage les classes moyennes et eux ce sont les croyants du capitalisme responsable c'est ceux qui ont envie de se dire qu'effectivement par les petits gestes et par la consommation cette transition ou cette transformation de société pourra avoir lieu ce qui est intéressant c'est que les enfants gâtés vont être en quelque sorte des influenceurs domestiques alors que les nouveaux sauvages vont être très visibles d'un point de vue médiatique ou dans différents secteurs d'activité soit par leur poste soit par les réalisations qu'ils vont pouvoir avoir et si je les ai appelés les nouveaux sauvages c'est pour faire aussi pour avoir également une réflexion méthodologique sur la place et la fonction d'un anthropologue dans une société l'anthropologie c'est construite par la connaissance et par l'exploration de l'autre un autre lointain extra-occidental où pour mieux se comprendre on avait recours au principe du regard éloigné et on voyait des personnes qui faisaient vraiment différents de nous et on se disait on a une diversité des cultures mais on a une unité de l'homme mais par contre si on s'intéresse aux traits proches et qu'on essaye de montrer l'extraordinaire du banal au quotidien et bien il faut avoir quelques techniques de rédaction qui permettent d'exotiser entre guillemets le quotidien et c'est pour ça que je les ai appelés les nouveaux sauvages parce qu'au final ils se livrent des guerres culturelles sans merci ils imposent avec une violence symbolique de nouvelles manières de vivre qui ne font que maintenir les différences entre les groupes sociaux dans le corps social et que le sauvage c'est plus l'autre c'est bien nous-mêmes et comme je fais partie intégrante des nouveaux sauvages plus vraiment des enfants gâtés à la fin de l'écriture de ce bouquin et bien c'était de se dire bon bah ok on se regarde en face moi je suis partie prenante du milieu que j'étudie posons-nous des questions et quand on a l'impression que je critique c'est plus de l'impertinence sur la forme pour faire réagir et la démonstration sous-jacente on est sur un questionnement autour de la reproduction des élites et un enjeu politique autour de l'évolution de la culture légitime et de la place de la consommation dans nos sociétés donc les enfants gâtés c'est un sous-groupe des nouveaux sauvages c'est ça ou je me trompe ? alors en fait on va dire que les enfants gâtés c'est une première patate qui font majoritairement partie des classes supérieures et qui vont avoir des capitaux culturels différents en fonction des différentes ethnies que j'ai investiguées les enfants gâtés ça va être des croyants on va avoir une minorité d'enfants gâtés dans les nouveaux sauvages mais la majorité des enfants gâtés va constituer va faire partie on va dire des classes moyennes d'accord tu parles enfin tu fais référence à Maffezoli dans le livre mais ce que Maffezoli dit c'est qu'il y aura toujours des élites culturelles sociales dans une société est-ce que c'est un problème que les élites aillent dans cette logique d'une consommation responsable plutôt que enfin en fait ce que j'essaye de comprendre et décortiquer aussi pour les personnes qui nous écoutent mais ce que tu décris c'est en fait le problème c'est que ces élites sociales donc culturelles médiatiques elles vont dans la elles vont pas assez loin finalement puisqu'elles restent pour la majorité dans cette consommation responsable et pas dans un changement de société profond alors moi une fois de plus avec la démarche anthropologique c'est ni bien ni mal je dis pas ce que les gens doivent faire ou pas il y a toujours eu des élites et il y en aura toujours quel que soit le nom qu'on leur donne ou les privilèges qu'elles ont en fonction des sociétés par contre du moment il y a une récupération culturelle des enjeux de sobriété et pour le coup de consommer moins ou de faire société différemment parce qu'on est sur des populations plus précaires en situation de pauvreté et que cette récupération là elle permet une nouvelle forme de marchandisation des biens des services et des expériences et qu'elle perpétue la désirabilité de l'hyper-consommation certes responsable mais c'est toujours de l'hyper-consommation là je dis attention parce que dans cet ouvrage je ne m'intéresse pas du tout aux personnes qui vont être dans d'autres idéologies pour faire d'autres modèles de société comme la décroissance ou autre on est vraiment sur des individus qui mobilisent la consommation non plus comme une faim en soi mais comme un moyen de pouvoir accéder à d'autres bénéfices qu'ils soient économiques qu'ils soient de distinction ou qu'ils soient même de praticité le seul point de l'ouvrage c'est de montrer cette mécanique là où on a quelques années où il y a quelques dizaines d'années l'éco-responsabilité le capitalisme responsable on était sur des valeurs contre-culturelles qui amenait à se détacher de l'accumulation et qu'avec cette récupération où c'est en train de comme je le disais tout à l'heure de devenir une nouvelle norme ça s'institutionnalise au final ça maintient le collectif dans un statu quo est-ce que c'est pas enfin quand je vois donc là au moment où on enregistre en tout cas il y a eu ce il y a eu cette je sais pas comment appeler ça ce truc avec Mbappé donc qui tout le monde en parle en ce moment en tout cas enfin ça a réveillé hier depuis deux jours donc est-ce que la question que je me pose c'est que est-ce que cette situation ce que t'appelles toi les les enfants gâtés c'est pas une une position intermédiaire parce que typiquement Mbappé qui est une personne extrêmement riche il y est même pas encore c'est-à-dire que il est même pas dans cette histoire de consommation responsable c'est-à-dire que il il est pas là donc ça c'est déjà un énorme problème et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là et je parle pas spécialement je parle des personnes qui ont beaucoup d'argent parce qu'en fait la réalité je l'ai déjà dit mais évidemment plus t'as de l'argent plus tu pollues donc l'idée c'est vraiment pas de mettre la pression sur les personnes qui ont des difficultés de moyens mais pour celles qui n'ont pas de difficultés de moyens on voit encore à Paris très facilement des Ferrari des Porsche des gens qui ne se posent pas vraiment la question peut-être qu'ils trient leur poubelle je sais pas certainement et est-ce que c'est pas une position intermédiaire pour aller derrière vers un modèle qui sera plus radical alors ça je fais pas de futurologie donc je peux pas le dire j'espère t'as pas sorti comme ces jeux de tarot j'aime pas mais la prochaine fois je l'amène au monde de design fiction ouais je sais je manque à tous mes devoirs non mais par contre ce qui est intéressant avec le phénomène Mbappé c'est qu'on a l'impression dans nos sociétés qui sont très parisienne centrée quand même il faut le dire ou grande métropole occidentale centrée qu'au final l'éco-responsabilité c'est devenu une nouvelle réalité et qu'on ne peut plus faire sans et qu'en définitif on serait vraiment des connards si on aimait encore le plastique et qu'on prenait des pratiques culturelles ou de loisirs ou même de mobilité qui seraient très énergivores la réalité en fait elle est très différente c'est que quelle que soit notre place dans la hiérarchie et dans le corps social qu'on soit un Mbappé ou qu'on soit une personne sous contrainte financière psychologique etc pour plein de gens en fait ils s'en foutent parce que et pour plein de bonnes raisons souvent soit parce que leur mode de vie n'est pas confronté directement ou indirectement ou même impacté par ces changements à venir soit parce que les urgences sont autres et ce n'est pas la priorité et il y a aussi ce distinguo qui est important à faire c'est que l'éco-responsabilité va être mise sur le devant de la scène par ces fameux sauvages cette élite médiatico-créative mais pour toute une partie encore hyper importante de la population ce n'est juste pas une question et justement en lien il y a une question pour le coup je me pose il y a une phrase que j'ai lue et j'ai pas bien compris dans le cas j'en profite je te la pose je me suis dit j'espère que je n'ai pas dit de conneries en quoi la frugalité ça permet de conserver le pouvoir je n'ai pas saisi ça en quoi la promotion de la frugalité ça permet de conserver le pouvoir alors la frugalité dont je parle dans l'ouvrage est une frugalité très particulière qui s'inscrit dans le mouvement fire et qui prône un style de vie qui doit aboutir à une retraite anticipée le chapitre qui traite de ça s'intéresse au nouveau golden boy de la sobriété qui sont des frugalistes les frugalistes la frugalité d'un point de vue étymologique c'est le fait de consommer peu et de se contenter du minimum en période de capitalisme responsable et dans notre société le frugaliste est un tout autre personnage qui fait le choix de vivre en dessous de ses besoins pendant les prochaines premières années ou les premières décennies de sa carrière professionnelle pour pouvoir mettre en place des stratégies d'investissement qui lui permettront d'avoir des rentes de situation à partir de 35 ans et d'arrêter de travailler et ce qui est hyper intéressant c'est que c'est un nouveau rentier qui réactualise le mythe du culte de la performance à l'aune des enjeux de la transition de la transformation et de l'éco-responsabilité mais dans l'esprit des gens vu qu'il va faire des compromis et qu'il va en gros se serrer la ceinture pendant un certain nombre de temps il est perçu comme un frugaliste alors que la réalité est totalement différente et phénomène encore plus intéressant c'est que personne n'est fichu et moi non plus de trouver le moment où ce terme de frugaliste a été réapproprié par ce mouvement-là certainement un journaliste je crois en Allemagne qui en a parlé la première fois mais on n'arrive pas à savoir donc c'est comment un mot qui est porteur d'une image permet de construire une réalité qui est différente de l'image qu'elle renvoie c'est un imaginaire en fait projeté exactement parce qu'en fait ce que tu décris toi finalement c'est de dire que le problème c'est que dans toutes ces logiques-là la performance l'optimisation et le la définition du pouvoir ne bougent pas c'est-à-dire que ça reste l'accumulation d'une certaine manière pas vraiment quand on a la frugalité t'es pas vraiment dans l'accumulation les frugalistes dont il est question c'est des personnes qui ont des très gros revenus au départ donc quand on a déjà beaucoup de choses il est plus facile de serrer la ceinture que quand t'as rien donc il faut quand même repositionner on a notamment en France un frugaliste qui est assez médiatisé qui s'appelle Victor Lora que j'adore par ailleurs mais qui je sais pas qui c'est qui est représentatif de la figure de l'entrepreneur ou de l'homme d'affaires qui évolue en fonction de son temps et on est sur le culte de la performance d'Alain Ehrenberg des années 90 qui change les mots ou les images pour arriver à un même résultat qui est celui de conserver ses privilèges et sa place dans le corps social et c'est ni bien ni mal mais par contre il faut avoir conscience des mots et des images qui permettent de construire une réalité qui est parfois différente entre la perception et l'objectivité de la situation enfin je vois pas qui c'est mais j'ai une autre personne en tête en particulier qui est là-dedans c'est-à-dire qui fait du social mais principalement pour son image à lui c'est très intéressant alors là je pense qu'on est encore dans autre chose parce qu'on est sur il y a d'un côté des logiques de responsive watching et de distinction autour de l'éco-responsabilité et puis t'as des individus et encore une fois c'est ni bien ni mal qui par rapport à leurs compétences à leur milieu social à leur objectif de vivre vont mettre en place des stratégies pour pouvoir se sentir bien et ne pas vivre moins bien et qu'on sorte d'une grande école et qu'on dispose d'un patrimoine familial existant important ou alors à l'inverse qu'on veuille sortir de la société et vivre n'importe quoi dans des communautés alternatives il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre mais par contre en fonction de qui on est de notre histoire et de notre culture sociale on va faire des choix qui nous semblent les plus pertinents mais il faut vraiment distinguer la logique de responsive watching avec les enjeux de distinction sociale liés à la sobriété et pour revenir sur cette logique de succès par la performance il y a cette phrase que tu reprends qui n'est pas de toi mais que j'aime beaucoup donc je vais la citer qui est percevoir la sobriété comme une forme d'abondance c'est faire le choix de la liberté c'est dans la conclusion je crois de mémoire alors je ne sais plus de qui c'est je suis désolé je pourrais vérifier à l'instant alors je crois que ce n'est pas une citation c'est le message qui est issu d'un bouquin d'anthropologie de Malinowski qui s'intéresse à certaines communautés de chasseurs-cueilleurs qui ont fait d'autres choix pour percevoir l'abondance très bien très beau maintenant que tu le dis c'est ça tu parles aussi parce que je pense que ça sera intéressant pour les personnes qui nous écoutent de se positionner quand tu parles des élites culturelles tu parles aussi d'ethnies culturelles il y en a quatre qui sont les bobos les normes corps les boubours et les hipsters et tu parles de bulles à l'intérieur tu peux nous détailler un tout petit peu ces quatre catégories alors ce qu'il faut dire c'est que la méthodologie de recherche que j'ai eue c'est de faire des centaines et des centaines d'interviews pendant dix ans auprès d'individus issus des classes moyennes et des classes supérieures des pays occidentaux comme je te l'ai déjà dit et à partir de ça une fois que tu as tout ce matériel tu vois des récurrences mais tu n'arrives pas forcément à faire de l'abstraction théorique c'est à dire avoir des modèles de recherche qui te permettent justement de modéliser la réalité pour donner à voir des grandes tendances ou des mécanismes de formation une fois que tu te rends compte que tu as des logiques sociales sous-jacentes c'est le début des emmerdes et tu te dis comment tu arrives à avoir une cartographie simple et juste de la réalité et je me suis aperçue qu'il y avait différents éléments qui rentraient en compte la première c'est l'ethnicisation multiple du collectif où on a l'impression avec les co-responsabilités et de manière trompeuse que les classes sociales s'effacent au premier abord au profit d'un taille verticale dans le corps social où on va avoir de nouveaux totems de l'éco-responsabilité que ce soit des objets des manières de vivre ou des valeurs qui vont structurer le collectif ça c'est le premier niveau de lecture deuxième niveau de lecture c'est qu'on se rend compte qu'en fonction des capitaux dont dispose ou hérite un individu on va avoir une manière d'exprimer et de vivre en quelque sorte son éco-responsabilité de manière différente donc là je me suis intéressée au modèle de l'habitus de Pierre Bourdieu où il a une axiologie entre le capital social culturel et économique et en fonction des catégories socio-professionnelles des individus on va pas avoir les mêmes capitaux et la même composition de ce capital total qui va faire qu'on va faire des choix de vie différents bien évidemment les modèles de Pierre Bourdieu ont été faits à une autre époque mais par contre ils sont intéressants et ils font une base de réflexion et d'ordonnancement des données qui est intéressante donc si on a ces entailles verticales dans le corps social qu'on calque sur le modèle de Pierre Bourdieu et bien on se rend compte d'un phénomène très très intéressant c'est qu'on a différents styles de vie qui vont être des modes qui vont être des stéréotypes on peut les appeler quand on veut qui vont structurer et décomposer en quelque sorte la culture de la socio-éco-responsabilité j'ai fait le choix quelque chose qui n'est pas forcément coutume dans le milieu universitaire des sociologues et des anthropologues c'est que je me suis intéressée au néologisme et au stéréotype du bobo de l'Ipsor du nom encore et du boubou qui n'ont pas d'existence en tant que telle sociologique ou anthropologique parce que pour le coup c'est un petit peu toujours l'autre mais par contre dans l'imaginaire collectif ils permettent de catégoriser le changement et de donner du sens aux pratiques des individus du coup on part de l'imaginaire pour avoir une illustration dans la vie réelle et pouvoir comprendre comment les individus justifient a posteriori leur choix d'achat de consommation etc ça c'est des réflexions que j'avais initiées il y a 10 ans dans ma thèse autour notamment du gentrificateur le bobo c'est toujours l'autre c'est le méchant et ça va être une excuse pour pouvoir avoir une réflexion territoriale en termes de classe sociale un petit peu plus poussée donc ma première ethnie les bobos ah non là pour la rentrée j'ai l'impression d'être sur le grill les bobos ça va être des individus qui ont un capital économique important mais pas non plus foufou mais ils vont avoir un capital culturel hyper important ça va être ceux qui vont être le plus visible dans les médias et dans la société et on peut même dire que c'est ceux qui vont être le plus cohérent en termes de pratique et de représentation on part du principe en anthropologie que tous les individus sont des menteurs de bonne foi moi la première toi aussi cher ami moi 100% j'essaye d'être honnête mais je il y a toujours un écart entre ce que l'on dit ce que l'on pense faire et ce qu'on fait réellement donc autour de l'éco-responsabilité l'ethnie bobos ça va être les plus cohérents ensuite on a l'ethnie normes corps qui elle va avoir un capital économique similaire voire un petit peu plus important que celle des bobos un capital culturel peut-être un petit peu intermédiaire et eux ça va être l'éloge de la normalité comme signe ultime de différenciation et pourquoi ils sont intéressants c'est parce que ils mettent le doigt sur les petites choses sur les codes et les signes symboliques qui structurent la culture de la socio-éco-responsabilité et comment mettre un t-shirt blanc ou noir basique et un jean en apparence simple construit une esthétique très spécifique qui nécessite l'apprentissage et la compréhension de codes qui s'inscrit dans des logiques de domination socio-culturelle hyper spécifiques et qu'au final cette indifférenciation de la norme devient l'ultime signe de prestige ça on va être sur ma cartographie sur tout ce qui va être en haut à gauche comme ça ceux qui ont envie d'aller voir sur Bourdieu ils auront quelques éléments et du coup maintenant si on part de l'autre côté on a les boubours et les hipsters là on va être sur des publics qui ont un capital économique plus important que les bobos et les normes corps mais par contre un capital culturel moins important les boubours c'est un néologisme qui nous vient de Nicolas Schemla qui avait flairé l'avènement des métros sexuels que j'adore je conseille à tous le livre Anthropologie du boubours et lui s'intéresse un petit peu aux frères ennemis du bobo ou comment face à une bien-pensance perçue comme excessive pour certains ils vont prendre le contre-pied et ils vont s'inscrire dans un mode de vie volontairement ostentatoire par rapport au nouveau carcan de l'éco-responsabilité donc là ça va être peut-être peut-être que Mbappé justement ça va être avoir des moyens malgré lui exactement avoir des moyens de mobilité hyper énergivores et l'assumer ça va être être viandard alors que pour plein de raisons de distinction ou d'empreinte carbone on dit que c'est pas ouf etc etc on va avoir Emmanuel Todd qui trouve que quand même l'émancipation féminine c'est pas hyper top pour la société etc etc c'est un petit peu des conservateurs qui vont être bousculés par rapport aux évolutions progressistes de la société mais ils sont intéressants parce qu'ils permettent de questionner la logique et la politique du bien en disant attention peut-être que c'est pas si simple et qu'il ne faut pas mettre sous le tapis ou balancer l'eau du bain le bébé avec l'eau du bain et enfin on a les hipsters les fameux les fameux hipsters qui eux ont un capital économique hyper important un capital culturel qui est même qui est pas oufissime et qui eux mobilisent l'éco-responsabilité comme un signe de distinction sociale et de prestige c'est un petit peu ce qu'on abordait précédemment autour du responsive washing ou alors de comment on va capter l'image autour du mot frugalisme pour amener une modernisation de la rente de situation ils ont aussi comme point commun d'amener une marchandisation dans de certains services ou de certaines manières de faire qui n'existaient pas auparavant on va aider via des applis mobiles à être plus solidaires ou plus sympas en gros c'est comment on trouve de nouvelles sources de profit par rapport à ces enjeux de consommer moins ou des co-responsabilités et ce qui est intéressant c'est que du coup ces ethnies culturelles elles vont être portées et visibilisées par ces nouveaux sauvages mais par contre de manière descendante elles vont infuser le reste du corps social et ça va être interprété de manière différente en fonction des ethnies et en fonction de la position des individus c'est-à-dire en fonction des capitaux totaux qu'ils vont avoir plus ou moins de capital économique et plus ou moins de capital culturel ce qui va faire et qui va amener à des choix différents et alors de ce que je comprends les bobos sont ceux qui ont influence le plus la sphère médiatique puisque c'est ceux qui ont le plus de capital culturel mais aussi qui sont dans les médias ça peut être le cas de Vlans ça peut être le cas de plein de personnes et des enfants gâtés de manière générale la question que je me pose derrière c'est parce que ce que tu as dit c'est que toi tu as fait une analyse de 25% de la population donc qui sont les personnes les plus favorisées finalement alors favorisées à être large parce que évidemment les populations riches c'est moins large que 25% ils sont où les 75 autres pourcents finalement ? Alors les 75 autres pourcents ils sont dans le reste de ces bulles culturelles comme je te le disais précédemment on a faussement l'impression que les logiques de classe sociale s'effacent donc en fait ça va s'infuser de manière différente je prends un exemple tout con si on est dans l'ethini normcore par exemple autour de la micro-aventure ou du camping je dis n'importe quoi on va avoir des classes populaires ou des classes moyennes inférieures qui ont toujours pratiqué le camping ou des excursions à proximité de chez soi pour des logiques financières financières et du coup ils vont être traités de beauf par le reste de la société et en période d'éco-responsabilité cette pratique va être socialement valorisée mais va être réinventée en termes de glamping ou de micro-aventure qui va être beaucoup plus sexy et qui va s'inscrire dans une logique de distinction sociale donc en fait tout l'enjeu autour de ces ethnies culturelles c'est de regarder aux deux extrémités du corps social comment une même pratique ou un même phénomène s'exprime de manière différente donc en fait d'un côté tu peux être beauf ou extrêmement pointu en ayant la même pratique Exactement et derrière c'est vraiment les notions de distinction sociale pour le coup Et ce que tu disais des hipsters c'est des personnes qui finalement vont c'est quasiment du washing ce qu'ils font c'est-à-dire qu'en fait ils utilisent ces nouveaux sujets enfin la co-responsabilité à large éco-socio-responsabilité pour faire du business Oui exactement mais les autres le font aussi sauf que les autres ils vont le faire plus dans une logique de développement personnel de distinction sociale ou de ne pas vouloir perdre sa place dans la société et c'est un phénomène qui est normal à chaque époque à chaque société les élites doivent s'inscrire dans l'air du temps et capter les préoccupations de la population pour pouvoir les réintégrer les absorber en quelque sorte au sein de leur culture qui est la culture légitime donc ce qui est bon à penser et si leur préoccupation d'hyper-consommation du siècle dernier n'a plus du tout le vent en poupe et qu'on est sur des enjeux de sobriété pour différentes raisons eux aussi ils doivent l'intégrer et là c'est ni bien ni mal c'est un mécanisme qui est reproductif à l'infini en fonction des sociétés des périodes des contextes etc. Et on sait qu'il y a un recoupement évidemment entre le féminisme et l'écologie est-ce que tu as vu une différenciation entre entre hommes et femmes sur ce sujet ? Alors je fais toujours attention à ce que je dis parce que je suis sur du qualitatif même si c'est des gros qualis et comme je ne l'ai pas traité en tant que tel dans mon bouquin je dois faire attention à que ce ne soit pas une perception ou une vue de l'esprit j'ai quand même l'impression qu'on va avoir des boubours et des hipsters qui vont être plutôt majoritairement masculins et des bobos qui vont être peut-être plus féminins mais encore une fois est-ce que c'est des effets de panel où c'est des effets d'interprétation à postériori C'est un sujet intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on l'a déjà abordé on en a un peu parlé je ne sais plus à quel moment on faisait référence au féminisme ou en tout cas au fait que les femmes ce serait bien carré chez elles mais ça va et on parle d'écoféminisme il y a vraiment un lien entre les deux on le sait et parce que le capitalisme etc donc c'est c'est pour ça que je posais la question mais du coup je trouvais ça intéressant après juste un élément de réponse en fait je fais hyper attention à ce que je réponds sur ce sujet là parce que quand je vais pour les différentes enquêtes anthropologiques qui m'ont permis de réaliser ce bouquin là généralement on va interroger autant d'hommes autant de femmes donc donc après peut-être que par ma méthodologie il y a cette dimension genrée ou non des différentes ethniques culturelles qui apparaît peut-être de manière moins flagrante que si j'avais utilisé un autre protocole de recherche tu parles aussi des technologies et des gens qui croient que la technologie va tout sauver tu parles aussi de la pensée magique autour de l'énergie c'est quoi cette pensée magique ? alors la pensée magique d'un point de vue anthropologique c'est quand on va mettre un pansement sur une réalité qu'on ne parvient pas à expliquer ou qui est trop dur à accepter pour nous et ça va permettre de réduire les angoisses d'un individu d'un groupe ou d'une société donc la pensée magique c'est ça aujourd'hui pour ceux qui s'inscrivent dans une pensée technosolutionniste on est face à une pensée magique de l'énergie où l'espoir de trouver de nouvelles sources ou de nouvelles formes d'énergie qui permettent d'être dans une logique de découplage est plus forte que la réalité de l'état de l'urgence socio-éco-environnementale et des modes de vie donc la pensée magique de l'énergie c'est de se dire on peut continuer à faire presque comme avant parce que de toute façon je fais confiance en la technologie on va trouver une solution pour avoir une technologie ou une énergie abondante propre et toujours à moindre coût et pour rappel parce que je le fais quand même même si on trouvait ce truc ce qui est possible pourquoi pas on continuerait à détruire les animaux en fait on continuera à consommer quand on consomme donc en fait on détruirait notre écosystème c'est pour ça que je parle de crise du vivant et pas juste de la crise écologique parce qu'effectivement la problématique c'est pas juste alors c'est aussi un problème de trouver une énergie propre mais c'est pas que ça c'est aussi ça le sujet et c'est tout l'enjeu de se dire de penser de manière systémique et de ce qui peut paraître être une avancée ou un progrès par rapport à la manière que l'on a de regarder cette solution ne l'est pas forcément de manière systémique et en fait ce que toi tu décris et je trouve ça intéressant dans ta conclusion c'est que finalement de penser que le capitalisme est le seul modèle et qu'on n'en a pas d'autre c'est aussi une croyance c'est-à-dire qu'en fait c'est une vue de l'esprit en réalité il n'y a pas d'ailleurs le communisme parce que souvent on oppose et aussi hyper productiviste donc le communisme c'est certainement pas la réponse mais ce que toi tu décris c'est que finalement il y a d'autres modèles bah oui parce qu'en fait à chaque époque à chaque société les individus ont des ont des croyances ont des mythes qui permettent d'organiser le réel et donner un sens à leurs actions quotidiennes et de croire à des entités réelles comme l'état la politique la religion les entreprises etc avec le capitalisme responsable qui semble tout réinventer pour que rien ne change vraiment et bien c'est super dur de se dire bah en fait on peut imaginer d'autres voies d'autres futurs possibles ou d'autres modèles de société pour pouvoir faire différemment on met la population dans une sorte de tunnel où en fait remettre en cause le capitalisme responsable bah on n'y pense juste pas en fait alors qu'en définitive c'est un modèle parmi tant d'autres et un des des grandes problématiques autour du capitalisme responsable c'est qu'il est opposé à la décroissance qui pour le coup n'est pas du tout sexy il ne fait pas rêver les gens parce que c'est perçu comme un retour en arrière et en fait il n'y a aucune autre voie possible qui qui serait certainement une hybridation des deux ou même l'hybridation avec un autre modèle et bien là on est face à une panne des imaginaires en fait la voie de sortie enfin j'ai l'impression c'est la phrase que j'ai citée tout à l'heure c'est à dire à partir du moment parce que je ne crois pas qu'un dranguisme vivant quel qu'il soit ait envie de décroître que ce soit les humains les arbres et c'est humain c'est la logique de survie non mais voilà de manière générale pour toutes les espèces mais en fait la problématique elle est dans la croissance purement financière et en fait cette phrase qui était percevoir la sobriété comme une forme d'abondance c'est peut-être là qu'est la solution c'est à dire à partir du moment où tu considères autrement l'abondance et où tu considères autrement le fait de croître parce qu'à la problématique de la croissance c'est ce qu'on calcule c'est les indicateurs et c'est les sociétés thermo-industrielles exactement donc si tu changes les indicateurs finalement tu peux toujours être dans une forme de croissance si la croissance c'est de je ne sais pas prendre soin de la nature du coup on peut être dans la croissance c'est pas un problème ah mais totalement et effectivement il y a à questionner ce paradigme de l'abondance mais il y a aussi à percevoir la contrainte dans nos modes de vie parce que l'anthropologie son job c'est d'étudier les contraintes parce qu'à chaque fois qu'on a une règle sociale une manière de faire au final c'est des contraintes qui sont institutionnalisées et qui ne sont plus perçues en tant que telles parce que c'est devenu des obligations sociales avec la société d'hyperconsommation et notamment le XXe siècle la contrainte en termes de privation de limitation ou de difficulté au quotidien a été réduite au maximum et là par rapport aux enjeux de notre époque la contrainte est omniprésente et le capitalisme responsable c'est une tentative peut-être vaine je ne le sais pas de se dire non mais c'est bon nos modes de vie ne vont pas réintégrer de nouvelles contraintes et on peut parler de nouvelles sociétés d'abondance on peut parler de nouvelles manières de faire société autour de ces contraintes parce que si on fait société autour de ces contraintes elles n'en seront plus et ça va induire de nouveaux modes de vie ce qui veut dire c'est qu'on est aussi sur une crise des valeurs en se disant bon bah si on n'a plus de fric et qu'on mange plus de viande ou à l'inverse si on ne mange plus de viande parce que c'est mauvais pour la planète ou c'est mauvais pour les animaux on a une pratique qui est similaire qui fait évoluer de la même manière les manières de table mais par contre avec un imaginaire et une politisation de l'écologie on a une fracture sociale qui empêche de percevoir les changements et l'intégration de nouvelles contraintes donc on est sur une crise du vivant mais on est aussi sur une crise anthropologique et une crise des valeurs hyper clair non mais si c'est hyper clair mais en fait ça veut dire qu'on est dans une enfin on est moi j'ai l'impression mais peut-être et cela dit t'en parles donc peut-être que tu vas me mettre dans cette case aussi mais on est dans une forme de crise de civilisation au final c'est une crise de modèle alors crise de modèle où on est à l'aune d'un changement de paradigme et un changement de paradigme ça ne peut pas se faire en achetant une paille en bambou et en ayant une voiture électrique sinon ce serait trop cool et peut-être que c'est ce qui va se passer et là j'aurais été juste une mauvaise langue mais mais par contre ça nécessite effectivement de de penser un projet commun un petit peu différent sachant qu'il y a aussi une illusion écologique on n'en a pas parlé mais tu parlais justement des brosses à dents en bambou qui en fait ça ne marche pas très bien bah non parce que permettre ce qui est hyper intéressant avec l'éco-responsabilité par rapport à la manière dont je l'ai étudié c'est qu'au final on va amener une nouvelle désirabilité de la consommation qui était un petit peu en bout de souffle et on va même conduire les individus à être dans une nouvelle phase d'équipement où on se dit c'est pas bien de consommer font des consommés mais par contre on a des produits estampillés écologiques qui nous permettent de poursuivre un petit peu nos modes de vie donc on va avoir des individus qui ont une brosse à dents en plastique qui se disent rien à foutre je la jette j'achète une brosse à dents en bambou sauf que la brosse à dents en bambou le bambou la plupart du temps provient de l'autre bout du monde donc il y a une empreinte carbone qui est un petit peu dégueulasse donc est-ce qu'il faut garder sa brosse à dents en plastique un petit peu plus longtemps ou avoir un déchet plastique supplémentaire et au final avoir un produit qui nous renvoie les signes externes de la responsabilité alors qu'en pratique il ne l'est pas et il amène à surconsommer une nouvelle fois pareil avec la voiture électrique c'est cool t'achètes une voiture électrique t'es content par contre tu te rends pas forcément compte que ta voiture thermique est toujours en état de marche elle part en Afrique ou ailleurs et elle va faire augmenter le parc mondial des bagnoles et qu'en plus ta voiture électrique elle a nécessité quand même des métaux rares pour pouvoir la produire qu'en fonction des modèles la batterie n'est pas forcément recyclable et qu'en plus comme ça coûte plus cher et ben tu vas prendre beaucoup plus ta voiture que tu ne le faisais avant et en plus il y a je sais plus combien de milliers de kilomètres nécessaires pour pouvoir avoir une empreinte carbone qui est inférieure avec ta voiture électrique voilà très clair ce podcast s'appelle VLAN donc je voudrais savoir à quoi tu veux et ouvrir enfin ouvrir et ou claquer la porte tu fais l'un ou l'autre ou les deux alors alors moi j'aimerais ouvrir la porte aux optimistes de la transition et aux technosolutionnistes qui ont plein d'idées mais qui mais qui n'imaginent pas forcément ou qui ne prennent pas assez en considération l'impact des valeurs et l'impact de l'anthropologie dans cette transition donc pour qu'on discute et qu'on se dise vous peut-être vous êtes un petit peu trop optimiste moi je suis peut-être un petit peu trop une emmerdeuse mais comment on construit une voie intermédiaire et par contre je fermerais la porte à ceux qui sont sûrs d'être dans le camp du bien parce que l'éco-responsabilité ne fait pas que des gentils et amène à l'imposition de nouvelles mécaniques socioculturelles qui peuvent être pires à moyen ou à long terme à la fois pour les gens comme pour le vivant parfait merci beaucoup Fanny merci à toi merci d'avoir écouté Vlan si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux Instagram Stories Facebook, LinkedIn où vous voulez je suis Grégory Pouy vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris si vous avez des idées pour des invités si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message allez merci et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz